Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment installer et utiliser les micros USB. Ces micros vous permettront d'avoir un son de bien meilleure qualité que votre micro d'ordinateur. Plusieurs configurations de micros sont disponibles, afin de coller au mieux à votre enseignement. Commençons par retirer le micro en retirant le câble, et en soulevant le micro par le pied. Ensuite, on retourne la partie supérieure du micro, et on verrouille délicatement la position à l'aide de ces molettes latérales. La meilleure position pour le micro est celle-ci. La partie avant du micro est celle avec le logo Blue et le bouton Mute. Ensuite, nous branchons le câble USB sous le micro, en faisant attention à son orientation, afin de ne pas abîmer l'entrée. Et puis je branche le câble à l'ordinateur. Les drivers s'installent en seulement quelques secondes. En cas de souci, n'hésitez pas à vous rapprocher des informaticiens ou de moi-même. Concernant les paramètres présents sur le micro, vous en utiliserez principalement deux. Au dos du micro, vous trouverez deux boutons. Le premier, Gain, vous permet d'augmenter le son du micro. Je vous conseille, par défaut, de laisser au minimum, afin d'avoir la meilleure qualité possible. Le second bouton, Pattern, vous permet de changer le mode de captation du son. Vous trouverez un résumé des différents modes dans le couvercle de la boîte de votre micro. Ce bouton peut se mettre sur quatre positions. La première vous permet d'avoir un son en stéréo. Nous utiliserons assez peu ce mode, car il est moins utile que les suivants. La seconde vous permet de capter le son à 360 degrés. Ceci est très pratique lorsque vous bougez dans votre bureau, ou si vous interagissez beaucoup avec vos étudiants en présentiel. La troisième vous permet de capter le son qui se trouve devant le micro et atténue les bruits de fond. Ce mode sera utilisé en priorité si vous restez devant votre ordinateur. Ainsi, tous les bruits ambiants seront atténués. La quatrième position vous servira lors d'interview. Dans ce mode, le son sera capté à l'avant et à l'arrière du micro et atténué sur les côtés. Nous utiliserons donc principalement la deuxième position lorsque vous vous déplacez, et la troisième position lorsque vous donnez cours devant votre ordinateur. Je vous invite à ne pas trop éloigner le micro de vous. Effectivement, au plus le micro sera loin, au moins il captera le son. Vous pouvez par exemple le placer juste à côté de votre ordinateur, ou encore mieux, entre votre clavier et vous lorsque vous êtes en troisième position. Pour utiliser le micro sur Teams, il vous suffit de lancer votre visioconférence, puis d'aller dans vos paramètres de son, et de sélectionner le microphone Yeti Stereo. Il vous suffit ensuite de lancer votre visioconférence et de commencer votre cours. Pour le rangement du matériel, commencez par desserrer les deux molettes latérales, en maintenant la partie supérieure du micro, puis tournez cette partie vers le socle. Positionnez les deux mousses de sorte à bien englober le micro. Pour le rentrer dans la boîte, le plus facile est de le faire rentrer avec le pied vers le haut. De cette manière, il sera beaucoup plus facile de ressortir le micro lors de la prochaine utilisation. Vous positionnez le câble USB au-dessus du pied, et vous refermez la boîte. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter les informaticiens de la haute école, ou moi-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Sous-titrage FR ?